L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour mes cowboys fringants, c'est Vince de l'école du jeu. Aujourd'hui je vous fais une critique express de Mage Knight, un jeu fait par M. Vladaj Vatil, qui est connu pour Code Names ou encore Through the Ages, produit par WizKids, un jeu de 1 à 4 joueurs qui peut durer très 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 longtemps. Sur la boîte, je pense qu'ils disent 120 minutes, mais ne fiez pas à ça, des fois les parties peuvent durer 4 ou 5 heures. C'est vraiment un jeu qui est très très long, on va se le dire. Donc si vous n'avez pas les jeux de longue haleine, Mage Knight n'est pas fait pour vous, n'allez pas vous acheter ce jeu-là. L'autre chose qui va peut-être vous irriter, c'est le fait que Mage Knight est un jeu qui est hyper complexe. Les livres de règles ne sont pas super bien écrits dans la première édition, ceci étant dit, on a fait une nouvelle édition l'année dernière qui s'appelle le Ultimate Edition, où toutes les extensions de Mage Knight qui ont été produites auparavant se retrouvent dans la boîte et on a retravaillé le livre des règles et le tout se trouve en français. Donc c'est disponible en français, ce n'est pas génial ça. Enfin bref, donc ça c'est vraiment les gros défauts je pense de Mage Knight, sa longueur et sa complexité. Mais sinon derrière Mage Knight, derrière cette grosse boîte épique, se cache un jeu de deck building où les joueurs vont accumuler des cartes de différents types, soit des cartes artefacts, soit des magies et on va devoir gérer, en fait, optimiser notre main de carte. Donc une autre petite critique, c'est que souvent on est un peu limité par rapport à ce qu'on a pigé. Dans le sens où est-ce que si je veux par exemple me diriger vers un endroit X sur le plateau, et bien il va falloir que j'optimise, que je me dirige vers ça, mais la prochaine main de carte que j'obtiens, ça se peut que je ne pourrais pas nécessairement faire ce que je voulais faire à long terme. Donc il faut toujours réfléchir un petit peu à, ok, qu'est-ce qui me reste dans mon deck, qu'est-ce que je veux faire absolument et quelles sont les différentes avenues pour être capable de me rendre vers ce but-là en question. Je viens de vous mentionner un plateau. En fait, ce n'est pas un plateau typique, c'est un plateau en fait que l'on va composer de différentes tuiles, et sur chacune des tuiles, on a un type de terrain. Et ce type de terrain-là va nous coûter un nombre de points de mouvement, dépendamment du terrain que c'est en question, et si c'est le jour ou la nuit. Donc oui, on va avoir en fait deux modes, je dirais, dans chacun des scénarios, où on va devoir jouer le jour et la nuit. Et dépendamment du type de terrain, ça se peut que ça nous coûte plus ou moins cher, dépendamment si on est jour ou si on est la nuit. Autrement, autre fait important sur les tuiles, c'est qu'il y a des petits... Là, présentement, on a un espèce de... ça c'est le portail de départ, mais si je vous donne un exemple, en fait je vais vous le montrer avec les aides de jeu. Parce que dans le jeu, on va avoir différents lieux que l'on pourra visiter. Et vraiment, pour synthétiser la chose, chaque lieu est un peu des règles. C'est vraiment, littéralement, un lot de règles qui fonctionnent par lui-même. On a en fait toutes les règles, comme par exemple, si on a le Monster Den, donc l'espèce de nid de monstres qui va fonctionner, qui va nous expliquer comment est-ce que tout ça fonctionne. On peut avoir des ruines anciennes. Chaque lieu fonctionne vraiment de façon distincte, et on peut faire vraiment différentes choses dans ceux-ci. Maintenant, il se peut fort bien qu'on arrive dans un lieu, on pense qu'on a bien réfléchi, et soudainement arrive un monstre vraiment, vraiment puissant. Parce que c'est très difficile de prévoir tout... Avec tout le nombre de monstres qu'il y a disponibles dans le jeu, chaque monstre va avoir des points de vie, va avoir une attaque, et la manière que ça fonctionne, le combat, et bien c'est que chaque... En fait, tout d'abord, le monstre va nous attaquer, il va falloir que l'on se défende. Si on ne peut pas se défendre à ce moment-là, on obtiendra des blessures dans notre dette. Qu'est-ce qu'une blessure? Bien, c'est une carte avec une goutte de sang qui ne sert à rien du tout. Et en dessous de ça, on pourra l'attaquer. Le problème, c'est que les monstres sont tous uniques, donc comme par exemple, si j'approche ici de la caméra, donc là, on peut avoir juste ici le nombre de... le coup, le dommage qu'il va nous faire, il va falloir se protéger de 4, la défense du personnage, donc 4, et finalement le nombre de points de victoire que celui-ci pourra nous donner. Ceci étant dit, on a vraiment différents personnages qui peuvent avoir vraiment différentes forces, et ça fonctionne tout ça par de l'iconographie. Et malheureusement qu'il y en a de l'iconographie et qu'il y en a des règles par rapport à celle-ci. Je vais vous donner un exemple très concret, là. Donc on a un espèce d'orc juste ici, là, si je peux me permettre, qui va avoir en fait ici une espèce de rage, donc ça, ça va avoir une fonction complètement différente. On va avoir aussi, par exemple, lui, il n'attaquera pas, mais il va faire en sorte que certains monstres vont arriver en jeu de plus qu'il faudra tuer. Donc on a vraiment en fait toute cette distinction-là, vraiment cette belle diversité-là au niveau des monstres. Et ça fait en sorte que des fois, on est surpris. Mais ça ne fait pas en sorte que ce n'est pas plus intéressant. Et le but, c'est de faire le plus de points possible. À la fin de la partie, on va se parer pour une myriade de choses. Que ce soit les cartes que l'on a dans notre deck, ou encore, on perd des points pour chaque blessure que l'on a, ou encore le nombre de lieux que l'on a conquéris. Eh bien, on va faire plein de points. Le joueur ayant le plus de points gagne en fin de partie. Je ne vous ai pas encore mentionné le principe de level up, donc l'augmentation de niveau qui vous permet d'ajouter des cartes et vous permet aussi d'avoir des habiletés spéciales dépendamment du personnage que vous avez. Parce qu'ici, on a vraiment une myriade, encore une fois, une plétare de différents personnages qui vont fonctionner complètement de façon différente. Je ne vous ai pas mentionné le mode solo qui est extraordinaire. Mais je vais être, en conclusion, c'est un peu le grand papa, je dirais, de Gloomhaven. Et là où Gloomhaven est un peu plus améritrache, Mage Knight est davantage euro. Parce que derrière ces aires améritrache, Phantasis se cache vraiment un jeu de gestion de ressources, d'optimisation potentielle. Un jeu euro, comme M. Vladoj va-t-il, sait bien les faire. Alors, c'est ce qui conclut cette critique express de Mage Knight. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes davantage intéressé, allez voir les différentes chaînes YouTube qui produisent des vidéos assez régulièrement sur Mage Knight. Sinon, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Autrement, abonnez-vous à notre chaîne, likez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram. Et sur ce, mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. 1, 2... Sous-titrage Société Radio-Canada